... Bienvenue au Centre Pompidou. Nous sommes ravis de vous avoir ici pour cette soirée, qui est une soirée organisée en association avec Entrevue, que nous reprenons au bout d'une année de pause. Ça va être deux rencontres par an. Et aujourd'hui, plus particulièrement, nous allons avoir une rencontre autour des questions, du traitement des questions géopolitiques dans les revues. La soirée sera animée par Ulysse Baratin, Don Nathan Donado, à qui je laisse le soin de présenter nos quatre intervenants. Et puis, on va commencer par voir une œuvre vidéo qui a été conçue exprès pour cette soirée par Mathilde Roux, que j'invite à me rejoindre sur scène, qui est une artiste plasticienne et qui travaille beaucoup avec les cartes. Voilà, Mathilde, je te laisse le micro pour raconter un petit peu ton travail. Merci. Bonsoir et bien sûr, merci à la BPI et à Entrevue de m'avoir invitée à cette soirée et de dire ainsi que la géopoésie, qui est plutôt mon domaine, peut tout à fait dialoguer, raisonner avec la géopolitique. Alors, je présente très brièvement mon travail. Je développe une recherche d'articulation entre l'image de géographie, c'est-à-dire la représentation de l'espace, et des fragments de textes écrits, donc des traces d'écriture. Dans la vidéo que j'ai préparée pour ce soir, je me suis intéressée à un atlas, un atlas archi-classique, très conventionnel, très daté, un atlas des familles, on pourrait dire, pour ceux qui sont nés avant Google. Et j'ai choisi des images dans la partie géographie physique, donc des cartes de relief, que j'ai légèrement modifiées pour mon propos, à savoir que j'ai effacé tous les noms de villes et les noms de pays. Et sur ces cartes de relief très ouvertes, un peu dénudées, j'ai placé des fragments de textes de pages de livres. Donc des bouts de textes, de mots, de récits très divers et variés, la multiplicité des sources m'intéressant beaucoup. Et cet ensemble forme une sorte de méditation sur le thème d'être au monde. Et elle se présente en trois parties qui vont être diffusées tout au long de la soirée. Une première partie qui est plutôt axée sur la projection de l'avenir, donc projection qu'autorise la vision de l'espace, du champ ouvert. La deuxième partie évoque plutôt la tension, en deux mots, d'être au monde, donc une sorte de principe de réalité. Et la troisième partie est une petite réflexion sur l'objet cartographique lui-même. Donc voilà, j'espère que ces trois petits bouts vidéo entreront en résonance avec les débats. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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